Bonjour les auditeurs de Radio Pizelen, nous nous trouvons actuellement à Saint-Quentin, dans une galerie marchande et je suis donc avec un des responsables de cet après-midi. Vous allez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle ici sur place ? Exactement, je suis Alexandre Hetzmann, je suis le co-fondateur avec Patrice Marlon du Vocal Tour. Le Vocal Tour c'est le tremplin numéro 1 du web, c'est un tremplin vocal, on est en partenariat avec The Voice. Et donc on est samedi, c'est donc la finale, il va y avoir 30 nouveaux talents qui vont se succéder sur scène. On est là ici dans la galerie depuis mercredi, il y a eu les demi-finales mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est le jour de la finale. Donc 30 chanteurs qui vont se succéder sur scène, il y a 10 candidats qui vont être dotés et puis il va y avoir les 3 premiers qui vont recevoir beaucoup de cadeaux. Voilà, il y a plusieurs milliers d'euros de cadeaux à gagner. Pour le premier, il y a un super micro téléphone con, il y a une séance studio chez Drio à production, il y a un book photo chez Louis-Philippe Sebas, ça c'est pour les 2 premiers. Pour les 3 premiers, il y a un sac à dos cuts, il y a des accompagnements Zik Me Up, donc ça c'est des services de conseils musicaux. Il y a plein de goodies à gagner, des t-shirts, voilà, c'est super quoi. D'accord, donc il y a déjà des candidats qui sont passés les jours précédents, donc il y en a qu'on retrouve aujourd'hui ? Voilà, en fait il y a eu une petite centaine de candidats qui sont succédés sur la scène et là c'est les 30 meilleurs qui passent aujourd'hui, c'est la finale. D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres endroits que Saint-Quentin justement où vous allez aller après ? Alors oui, on fait la France, c'est la 4ème saison, ce qu'il faut dire, en effet c'est la saison 4 du Vocal Tour, c'est d'ailleurs la 4ème fois qu'on passe à Saint-Quentin, donc ça c'est génial. Et on sera aussi à Bordeaux, on sera aussi à Avignon et on sera à Monts en région parisienne, voilà. D'accord, donc plein de belles choses pour les candidats, le tout c'est de prendre du plaisir je pense. Avant tout, la première chose, vous avez tout à fait raison, c'est on est sur scène, on prend plaisir, on partage avec le public sa passion de la musique, on donne des choses au public, il vous applaudit et on est content. Mais il y a beaucoup de talent ici, donc ça sera un super spectacle. Et bien c'est super, donc on ira à la rencontre justement des candidats tout à l'heure. Oui, ils sont super sympas, n'hésitez pas. Pour leur demander leur avis, voilà. Merci. Je vous en prie. Et bien voilà, nous sommes avec Monica maintenant. Monica, tu viens de passer sur scène, donc qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation ? Ben, j'ai bien chanté, je crois que j'ai très bien chanté même, parce que moi je chante depuis l'âge de 3 ans. Professionnellement, j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 9 ans. Et en 2014, j'ai participé à un concours qui s'appelle Les Voix de la Seine 2014. Et j'étais finaliste. Et l'année dernière, en 2016, j'ai remporté le premier prix du même casting, c'était à Lyon. Donc j'ai chanté la même chanson que j'ai pu chanter au casting Les Voix de la Seine 2016. Avec la chanson avec... c'est la chanson avec... c'est celle que j'ai gagnée, quoi. En gros, donc j'ai repris cette chanson pour la rechanter ici. C'est un honneur pour ma soeur, car moi j'ai une soeur qui est décédée. Donc moi je voulais lui chanter cette chanson pour elle, parce qu'elle reste dans mon cœur. Donc je crois que ma soeur, elle a très bien entendu la chanson, ça lui est arrivé au cœur. Donc c'est pour ça que j'ai chanté cette chanson, pour représenter ma soeur, même si certaines ou certains ne me connaissent pas. Je sais que personne ne me connaît ici. Donc j'ai chanté cette chanson spécialement pour elle. Donc voilà, j'espère que ça lui aura plu, ma soeur. Donc je crois que j'ai bien chanté, je ne sais pas du tout, parce que voilà. Alors tu as très bien chanté, je t'ai écouté, bien sûr, je t'ai observé. Donc c'était vraiment exceptionnel, et je pense que le jury s'est levé aussi à un moment, donc je pense que c'est très bon pour toi. Ah bah merci beaucoup. Voilà, donc tu nous viens de où ? De Lyon. De Lyon. De Lyon, ah oui, tu as fait un petit bout de chemin aussi. Oui. D'accord, et bien je te remercie pour cette interview. Merci. Et bien voilà, on continue toujours avec les artistes sur place, sur Saint-Quentin, dans cette galerie marchande. Je suis actuellement avec Sébastien, qu'on connaît bien au niveau de Radio Pizalen, puisqu'évidemment il fait le boulevard des talents. Et tu viens de faire ta prestation Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce concours ? Bah écoute, c'est la première fois que je concours au Vocal Tour, donc forcément je suis très content. Très nerveux aussi, mais bon, j'espère que le style un petit peu particulier que je propose va faire son petit effet. Alors j'ai vu le jury, il avait l'air très content quand même. Bah écoute, on essaie de proposer un show assez décalé, on essaie de faire une prestation qui n'est pas dans l'habitude et j'espère que ça leur a fait peur et en même temps ça leur a fait plaisir. Je pense, c'est vrai que tu m'as un peu surpris avec ton démarrage et c'était bien je crois. Ah justement, il faut toujours essayer de surprendre, c'est la clé justement. C'était très bien. Eh bien, on te retrouve nous demain bien sûr. Eh bien bien sûr, c'est vrai que demain une répétition comme d'habitude acharnée. Voilà, du travail et puis pour bien sûr le spectacle qu'on rappelle du 3 juin qui aura lieu à Radio Pizalen, le 3 juin pour le grand boulevard des talents. On va tout donner le 3 juin pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer, donc j'espère que vous viendrez nombreux. A bientôt. A bientôt, merci Sébastien. Merci Ludo. Voilà, donc nous profitons justement de la pause avant de repartir du côté des studios. Mais je suis donc avec Patrice, donc vous êtes responsable également de la tournée. Absolument, je suis responsable de la tournée. J'étais producteur avant d'artistes, auteur-compositeur il y a très longtemps. Je m'appelle Patrice Marlon et je fais des tremplins en partenariat avec The Voice entre autres depuis on va dire 6-7 ans. Voilà, et donc on a l'habitude de tourner un petit peu dans toute la France et en fait cette date ici à Saint-Quentin, c'est vraiment le centre commercial, c'est le centre commercial qui est vraiment, qui nous est fidèle, qui est fidèle au Vocal Tour dans lequel on revient chaque année avec toujours beaucoup de plaisir. Et il y a énormément de talent ici. Je ne sais pas si vous avez pu le voir lors de la première partie. On a vu, il y en a eu beaucoup effectivement. Il y en a eu pas mal, c'est vrai. Et bien il y en aura encore dans la deuxième partie. Donc on va vous retrouver bien sûr sur d'autres villes après, par la suite ? Absolument, il y a encore moyen d'ailleurs sur VocalTour.fr de s'inscrire. Il y a moyen de s'inscrire dans le sud, là, c'est un petit peu plus loin, Avignon, il y a Bordeaux, mais pas si loin que ça d'ici, il y a Meaux. C'est à 1h, 1h30 de route au nord de Paris, donc c'est pas très loin. On peut s'inscrire et puis venir nous retrouver là-bas dans quelques mois. Alors justement, comment font les candidats pour s'inscrire ? C'est sur Internet ? Absolument, c'est sur Internet. Il faut taper VocalTour.fr et puis là, tout est indiqué, toutes les infos, tout y est, voilà. Ou alors sur le Facebook du VocalTour, tout simplement. D'accord, donc ils déposent une vidéo directement eux-mêmes et vous faites une sélection après ? Absolument, il y a une vidéo qui est déposée sur le site, mais aussi des photos, de l'audio, ils expliquent un petit peu dans une bio leur parcours. Et le public peut voter pour eux. J'ai aussi un jury en ligne qui est fait de professionnels, de producteurs, de maisons de disques, d'éditeurs, etc. qui note chaque artiste. Chaque artiste qui est passé ici a déjà été noté sur Internet par le public, par le jury. Et puis par le jury, ils viennent ici pour être notés là par le jury ici présent aujourd'hui. C'est formidable, je vous remercie pour toutes ces explications et puis on vous dit peut-être à l'année prochaine sur Saint-Quentin. Eh bien avec grand plaisir et merci à Radio Puysalen de venir encourager les talents. Merci à vous et je voudrais aussi remercier Alexia, bien sûr, que j'ai eu au téléphone ce matin et qu'il nous a donné tous les renseignements qu'il nous a envoyés. Et oui, Alexia qui bosse beaucoup effectivement pour les artistes. Merci à elle. Merci.